... Chers amis téléspectateurs fidèles à EMTV, NSubMeya TV, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Auditoire. Ce rendez-vous bien sûr qui est destiné à ces jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, ces jeunes qui aiment le goût du risque et qui ont accepté de venir sur ce plateau pour partager bien sûr avec nous leur parcours et nous enrichir en astuces entrepreneuriales. Alors aujourd'hui je reçois Mohamed Lamine Sissé. Lamine, bonjour. Bonjour Abouaziz. Alors Lamine, vous êtes étudiant en troisième année de licence à NSubAfrique, également entrepreneur dans deux choses que je dirais, que je qualifierais de primaire, à savoir l'agriculture et l'élevage et pourtant que vous jeunes avez accepté de défier. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce sens du secteur primaire ? Alors Abouaziz, permettez-moi d'abord de saluer nos chers amis et parents qui nous suivent à travers EMTV. Moi je me dis que l'optique d'un entrepreneur devrait d'abord d'être aux aguets des opportunités qui s'offrent à lui. Et il faut aussi souligner que le secteur agricole sénégalais, c'est un secteur qui regorge d'énormes potentiels. Un potentiel qui jusqu'à là reste inexploité. Donc moi en tant que jeune, je me suis dit pourquoi pas essayer de me lancer dans ce secteur-là. D'autant plus que j'ai vu les failles de ce secteur. Ici au Sénégal, le secteur primaire, il est marqué par des exploitations familiales où on utilise bien sûr des instruments qui sont rudimentaires, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, comme l'Aou, le Daba, les charieux, etc. Alors que nous sommes dans une phase de la mondialisation où la mécanisation et la machinisation de l'agriculture est un devoir pour tout pays. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui, en tant que jeune agri-preneur, puisque moi je m'auto-proclame agri-preneur bien sûr, je dois essayer de m'investir et essayer de voir qu'est-ce que je peux apporter dans ce secteur. D'autant plus qu'il faut le dire parce que nous les jeunes actuellement, on s'inscrit dans cette logique de monde qui est révolutionnaire, de monde de modernité. Et certes on entreprend, mais on se fixe des limites en fait. Et malheureusement ces limites nous empêchent d'exploiter certains secteurs comme le primaire et que vous d'ailleurs vous avez qualifié de rentable. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à laisser tout ça et aller dans ce sens du secteur primaire ? Est-ce peut-être en rapport avec votre enfance ? Peut-être que vous avez grandi à la ferme ou dans des champs ? Ou bien y a-t-il un événement qui a tout enflammé ? Alors Abdel, je dirais plutôt les deux. Parce que déjà l'agriculture en réalité c'est un monde que j'ai connu à l'âge de 7 ans. Donc c'est à partir de mes 7 ans que j'ai commencé à faire des voyages dans mon village. Donc je suis un natif de Dakar, j'ai grandi à Dakar. Donc c'est un monde qui m'était inconnu en fait. Mais le contact que j'ai eu à faire à cet âge-là m'a beaucoup influencé, m'a beaucoup aidé par rapport à ce domaine. Il faut dire que c'est à cet âge-là que j'ai commencé à m'investir dans le monde de l'élevage, à m'investir dans le micro-jardinage. Donc j'ai déjà fait une formation en micro-jardinage. Et si je ne me trompe pas, c'est à mes 9 ans que je l'ai fait. Donc c'est à cet âge-là que j'ai commencé. Mais l'événement qui a surtout marqué ce déclic-là, c'est Ferm Factory, je disais. Parce que c'est une émission qui passait à la RTS. Donc c'était sous forme de télé-réalité. Donc encore sur l'agriculture. Donc ça a surtout été le déclic au fait. Mais si je comprends bien, c'est Ferm Factory qui a boosté cet amour que vous avez toujours eu, que vous avez connu depuis l'enfance, comme vous avez dit. Mais en quoi consistait le concours ? Alors, au fait, le concours, on était à la base 250 et quelques personnes. Donc il y avait déjà... On était des pensionnaires dans une ferme à Agababou, dans le département d'Ombour et tout ça. Donc on était là-bas pendant 9 mois. On a suivi des formations en entrepreneuriat, en gestion d'entreprises agricoles, etc. Donc on était dans un cadre, je dirais, dans un cadre purement agricole. Donc on était mis à l'épreuve par rapport au monde de l'agriculture. Donc ça m'a surtout permis de vivre en réalité les difficultés qu'éprouvaient les agriculteurs. Ça m'a aussi permis de nous comparer à l'agriculture qui se fait actuellement et à comprendre ce fossé-là qui nous sépare entre nous et la génération dans laquelle nous vivons. Donc c'est surtout Ferm Factory qui a été le déclet. D'autant plus que c'était un concours dans lequel on bénéficiait bien sûr de financement. Donc on était divisé en deux groupes de 11. Normalement, on devait recevoir des financements de 12 millions, si je ne me trompe pas. Financement qui est toujours en cours. Mais donc si je comprends bien, vous n'avez pas attendu ce financement pour commencer vos activités ? Parce que certes, ce concours vous a plus motivé, vous a boosté à aller dans ce sens. Mais quand même, vous avez commencé avec vos propres moyens. Effectivement. Abdouazie, j'adore ta question. Parce qu'ici au Sénégal, le financement, c'est le principal problème des entrepreneurs. Déjà, moi je ne peux pas comprendre que toi tu es un jeune. De ta vie, tu n'as jamais touché peut-être 500 000 francs. Et tu te dis que tu vas entreprendre dans un projet qui demande peut-être 10 millions, 20 millions. C'est ça. Je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, certes, je ne suis pas au niveau où je voudrais être. Mais au moins, avec mes fonds propres et celui de ma famille, je commence petit à petit. Donc l'astuce, c'est de ne pas avoir peur de démarrer petit et après de grandir. Donc pour moi, c'est le modèle que tous les jeunes entrepreneurs doivent essayer de copier. Alors, chers internautes et téléspectateurs qui nous suivent à travers EMTV, je vous rappelle que Lamine est aussi styliste, d'ailleurs aussi confondateur de la marque Sénégal SN, 221 SN. D'ailleurs, je porte même le t-shirt. Mais Lamine, qu'est-ce qui vous a vraiment, vraiment poussé à aussi être styliste et tailleur ? En fait, en réalité, j'ai grandi dans une famille de couturiers. Parce que ma grande soeur, c'est une très grande couturière. Il y avait un atelier chez nous. Donc c'est un monde aussi que j'ai connu très tôt. Donc au début, je confectionnais des tenues pour enfants. Je faisais ça tout simplement pour m'amuser. Mais à la fin, je me suis rendu compte que j'avais un métier. J'avais un métier qui me permettait d'être indépendant financièrement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai commencé à coudre des tenues pour ma soeur. J'ai essayé de développer le business. Et par rapport à la marque 221 SN, Donc c'est une marque que nous sommes en train de lancer avec 3 autres personnes. Que sont SA, Pape Samba et SAER. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de faire des designs. Et ce que nous voulons surtout, c'est promouvoir le made in Sénégal. Parce que moi, je suis un jeune entrepreneur qui se doit de promouvoir les produits sénégalais. Donc c'est toujours dans ce siège et dans l'optique que j'en suis lancée dans cette marque. Lamine, vous êtes également décorateur événementiel. Mais pas n'importe lequel. Parce que vos décorations se font à base d'objets recyclés. Ou bien d'autres matières qui étaient destinées à d'autres fins. Donc pour vos mariages, vos anniversaires et tout, vous pouvez contacter Lamine. Mais Lamine, qu'est-ce qui a fait naître en vous cet amour de l'art plastique ? Alors, comme je te l'ai dit, en fait, moi, ma vie, ça jongle entre l'obligation, la passion et mes dons. J'ai toujours été doué pour les trucs artistiques. Donc c'est depuis mon enfance et tout ça. Et en plus de tout ça, les questions environnementales du moins, m'intéressent. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire des trucs à partir de produits recyclés ? Donc peut-être qu'aujourd'hui, j'amène que des fleurs pour décoration, mais il y en a d'autres à base de plastique recyclé, à base de bouteilles recyclées, etc. Donc c'est comme ça que cette passion ou ce don, je sais si je peux me permettre de l'appeler ainsi, mais est venu et j'essaie de l'exploiter en max. Mais comment faites-vous, en fait, pour gérer tout ça ? Parce que c'est vrai, tu t'inscris dans la logique de monde polyvalent, donc tu ne te limites pas à quelque chose, tu essaies de faire beaucoup de choses. Mais il y a aussi l'adage qui dit, si tu veux tout faire, tu finis par ne rien faire. Donc attention à la mine. Certes, tu as des dons, tu as aussi des capacités à exploiter certains domaines, mais quand même, est-ce que cela ne t'empêche pas de mieux te concentrer dans un domaine où tu pourras mieux exceller ? Alors, moi, d'habitude, mon père, il a l'habitude de dire que l'adage, ce n'est pas pour tout le monde. Donc ce qui est valable pour Abdelaziz ne l'est pas forcément pour la mine, vice-versa. Donc aujourd'hui, je pense que je me connais, je connais mes capacités et je connais ce dont je suis capable. Tout à l'heure, je t'ai dit que mon monde jonglait entre ces trois pliés, l'obligation, ma passion et mes dons. L'obligation, c'est l'école, parce que depuis ma naissance, je suis obligé à étudier. Et aujourd'hui, cette obligation-là, je me la fixe moi-même parce que je me dis que si je veux atteindre un certain niveau, je dois étudier. Ma passion, c'est bien sûr l'agriculture et le levage, puisque c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui ne me fatigue pas, qui me procure du plaisir. Donc je m'investis à fond dans la mesure où je me dis que mon bien-être se trouve dans ma passion. Et mes dons, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc je me dis tout simplement que mes dons, je dois les exploiter à 100%. Donc peut-être si toi qui me regardes, tu sens que tu as les mêmes capacités que la mine, moi je te dis tout simplement, fonce, n'écoute pas les gens, parce qu'on m'a toujours dit, ouais, fais focus, entre sur tes yeux, j'ai toujours été le meilleur. J'adore cette confiance que vous dégagez, j'adore ce positivisme dont vous faites témoin. D'ailleurs, tous les entrepreneurs devaient penser comme la mine. Mais la mine aujourd'hui, autour de vous, peut-être vous voyez des gens, même les gens qui nous suivent à travers EMTV, des personnes, hommes, femmes, enfants, adultes, qui ont envie d'entreprendre, qui ont peut-être le potentiel, mais qui ne sont pas motivés en fait, qui ont peur, qui n'ont pas le goût du risque. Que dire à ces gens ? Alors, moi je leur dis tout simplement d'avoir confiance en eux, puisque la confiance en soi, c'est la base d'une personne avant tout. Aujourd'hui, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance à vos capacités, vous ne pourriez pas réussir. Donc, je vous dis tout simplement, n'écoutez pas les critiques, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Vous pouvez du moment où vous vous dites que vous pouvez. Moi, je peux et je continue d'avancer. Donc, vous aussi, vous pouvez. Alors, Lamine, qui est très entrepreneur, mais également qui est étudiant à NSUP Afrique de formation en transport logistique et bien sûr qui dit NSUP Afrique dit forte vie associative, dit intégration. Donc, Lamine, qu'est-ce que cette formation à NSUP Afrique, cette intégration, mais aussi cette vie associative de moi que tu as apporté aujourd'hui ? Alors, il faut déjà souligner que l'une des expériences les plus marquantes de ma vie, je devrais dire que c'est mon entrée à NSUP Afrique. Parce que déjà, c'est une école qui prend des qualités que je vois en moi, des qualités d'entrepreneuriat et des leaders. D'autant plus qu'ici, ils ont un programme qui permet de développer l'esprit entrepreneurial chez les étudiants, l'esprit de leadership ainsi que d'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, je me dis que c'est un programme que toutes les universités sénégalais devraient essayer de prendre en compte et aussi de copier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'emploi, il faut le dire, devient de plus en plus difficile. Donc, il faut que nous inculquons à nos étudiants, il faut que nous inculquons à nos proches cet esprit d'entrepreneuriat et de leadership afin qu'eux aussi, ils se disent que non, je ne serai pas un employé, je serai plutôt un employeur. C'est vrai que vous avez commencé à entreprendre avant de venir à NSUP Afrique. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que depuis votre rentrée, cette formation vous a permis peut-être une amélioration dans vos activités extrascolaires ? Qu'est-ce qui vous a vraiment, vraiment, vraiment permis de faire dans votre entrepreneuriat ? Alors, déjà, il faut dire que moi, je suis en transport logistique et le lien qu'il y a entre mes activités et mes études, c'est la logistique. Donc, il y a de la logistique dans le déco, il y a de la logistique dans l'agriculture, il y en a partout, en fait. Cette logistique, aujourd'hui, elle me permet d'éviter que mes activités s'interfèrent entre elles et qu'il y a des problèmes dans ma vie, si je peux me permettre de l'appeler ici. Parce qu'en réalité, mon monde, c'est ma vie. Mon travail, c'est ma vie. Donc, ma passion, mes obligations, et mes dons, ça résume tout simplement ma vie. Donc, en résumé, il y avait déjà cet entrepreneuriat, mais votre formation à NSUP Afrique a mis de l'ordre en quelque sorte ? Voilà, elle a mis de l'ordre dans la logique où aujourd'hui, je ne suis plus organisé et je gère mieux mon temps. Vous pouvez, lui, il peut et il continue d'avancer. C'est ce qui mettra fin à notre émission. Nous remercions Lamine d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez à travers EMTV. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un autre numéro de votre émission, l'Auditoire. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501